Bonjour à toutes, bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu et ce que j'espérais de recevoir à temps. Donc on est le 23 décembre 2014, heureusement que c'est pour moi, que ce n'est pas pour un cadeau de Noël, sinon je l'aurais eu en temps et en heure, c'est clair, mais j'aurais peut-être fait une crise cardiaque parce que je commence à m'énerver contre celle qui m'a envoyé le colis, parce que ça fait depuis le 4 décembre que j'ai commandé ça et je ne le reçois que le 23 décembre. Moi je trouve ça quand même un peu scandaleux parce qu'on paye 6 euros de frais de port et on n'est pas livré en temps et en heure. Il y en a une, elle avait commandé le 28 novembre quand même et elle a été livrée en même temps que moi. Donc voilà le truc déjà négatif de ce point là. Je vais vous présenter le colis, comment il se présente, comme ça. Et qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? C'est une boîte apothicaire, création de bijoux, apothicaire. Donc à l'intérieur, il y a une petite boîte, c'est la petite box avec des flyers. Donc apothicaire, création de bijoux. Donc je sais que j'avais vu une vidéo d'une fille qui avait fait une revue sur cette box là d'apothicaire. Et c'était la Disney ombre. Donc les méchantes de Disney. Et moi du coup, pour avoir un effet de surprise, et vu que je suis gentille, non. Je dis pas que l'autre a les méchantes pour avoir pris les méchants. Mais du coup, moi j'ai pris le Disney Lumière. Parce que comme vous savez, je suis une grande fan de Disney. Et encore plus des princesses. Donc je vais voir ce qui m'attend dans cette boîte. Donc c'est marqué Apotibox, Disney, Inspiration Lumière. Alors, je décroche et à l'intérieur, il y a des choses. Donc c'est des bijoux. Alors, il y a un menu. Donc le médaillon Histoire éternelle. Oh déjà, ça me plaît. Ce magnifique médaillon est le cadeau de la belle et de la bête pour Belle lors de leur fiançaille. La légende dit qu'il renfermerait encore un mot d'amour. Waouh ! Donc je vais voir. Je pense que c'est celui-là. Donc hop, je vais vous montrer. Donc c'est dans des petites pochettes individuelles. Hop, c'est vraiment joli. Ouais, vous voyez bien. C'est super beau. Et ça peut s'ouvrir du coup. Alors, je vais voir comment ça s'ouvre. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, super. Là, vous voyez, on peut l'ouvrir du coup. On peut mettre une petite photo. C'est super joli. Et du coup, c'est elle qui les fait. C'est elle qui les fabrique. C'est super joli. C'est très léger en plus comme collier. C'est vraiment très joli. Alors, je mets ça de côté. Après, le deuxième. L'anneau royal d'Ariel. Ariel, c'est qui ? C'est la petite sirène. Et la petite sirène, c'est quoi ? C'est ma princesse préférée. Enfin, l'une de mes princesses préférées. Lorsqu'Ariel est devenue humaine pour épouser Éric, le roi Triton lui a offert cet anneau d'un rouge étincelant. Et entourée d'une couronne de bronze pour que celle-ci se souvienne toujours qu'elle est une princesse de l'océan. C'est vraiment très joli. Très joliment dit. Du coup, la bague, elle est là. Je vais vous la montrer. sur le plastique. Donc, la bague, la voici. Elle est vraiment très jolie. Enfin, vous voyez, c'est pas rouge. Rouge flashy, flashy, flashy. Vous voyez, il y a une petite couronne. Tout autour. Et en plus, elle est réglable. Elle peut aller sur tous les doigts. Vous voyez, un système comme ça. Donc, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Merci. Après, le sautoir du Nouveau Monde. Il y a de nombreuses légendes sur le collier de Pocahontas. Bien moins sur le sautoir de celle-ci. Super. Donc, le sautoir, c'est ça. Donc, il est comme ça. Il est très très long, vu que c'est un sautoir. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien... Bien défini. Quoi, ça s'entartille. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Vraiment très très beau. Après, du coup, il y a le bracelet. Oh là 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 là. Le cadeau le plus magnifique que j'aurais peut-être jamais rêvé d'avoir. Enfin, déjà rien qu'en voyant. Le bracelet de la Reine des Glaces. Mais alors, pour tout vous dire, la Reine des Neiges. Mais j'adore ce dessin animé. Depuis qu'il est sorti, quand j'entends la chanson libérée, délivrée... Enfin, je vais m'arrêter de chanter parce que je chante mal. Mais j'adore, adore, adore cette chanson. Et j'adore le film. Le dessin animé. J'adore, 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 j'adore. Et là, je veux vraiment aller à Disney pendant la période de Noël. Parce qu'on peut rencontrer la Reine Elsa et sa sœur Anna. Je suis comme une gamine à Disney. Je veux poser avec les princesses et tout. Mais en plus, elles sont super gentilles. Donc, c'est sympa. Donc, ce bracelet est un cadeau des trolls à la Reine Elsa d'Arendel. En effet, il lui permettrait de mieux gérer ses émotions et donc de ne plus créer d'hiver improvisé en refermant la glace dans le dôme de verre qui le compose. C'est marqué en tout, tout petit. Alors, regardez comment c'est tout petit. Ça, des fois, j'ai du mal à lire. Donc, le bracelet. Il est là. Il est vraiment beau. Là, le bracelet, je crois que je vais le porter tous les jours. Il est vraiment trop joli. J'adore. Voilà. Si il veut bien se mettre à l'endroit. Il y a des petites ornures. Là. Comme ça. Là, c'est vraiment d'un bleu mais magnifique. Vraiment, j'adore. J'adhère, j'adhère, j'adhère. Regardez, ça fait vraiment très beau. J'aime beaucoup. Ouais. Après. Donc, c'est fini en bijoux. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 bijoux. Et la box, ça m'a coûté 20 euros. Donc, ça va avec les frais de port 6 euros. Donc, 26 euros. Après, il y a un conseil beauté d'Anna d'Arendel, quand même. La recette du baume à lèvres indispensable lors des disputes entre sœurs. Alors, le baume d'Anna d'Arendel. Vous voyez, les cartes, elles sont bien faites, quand même. Donc, je vous lis ce qu'il y a de marqué. Grâce à cette recette simple et efficace, vos lèvres seront protégées du froid et nourries. L'huile d'amande douce et le beurre de karité sont en effet parfaits pour leur redonner de la souplesse et éviter qu'elle se dessèche. Dans une casserole, faites fondre 15 g de beurre de karité au bain-marie. Puis, ajoutez 10 ml d'huile d'amande douce et une goutte d'huile essentielle de citron. Mélangez délicatement. Laissez refroidir et conservez le mélange dans un petit pot hermétique préalablement stérilisé. Tous les ingrédients sont disponibles sur le site aromazone.com Donc, c'est sympa à tester la recette quand il fera très très froid. Parce que là, l'hiver, il n'est pas si froid que ça. Le menu... Il y a une recette des beignets de Tiana. Donc, Tiana, vous savez c'est de quelle princesse ? C'est la princesse de la princesse et la grenouille, bien sûr. Donc, moi, elle est Disney. J'adore. Car le cœur des hommes s'atteint à travers son estomac. Ses beignets attrapeprince feront un malheur. Alors, les beignets de Tiana. Et on sait très bien que Tiana c'est une cuisinière dans le dessin animé. Alors... Je vais vous lire toute la recette. Vous êtes prêts ? Donc, en ingrédients, il faut 550 grammes de farine, un sachet de levure, une pincée de sel, 60 grammes de sucre en poudre, un oeuf, un verre de lait, 30 grammes de beurre mou, de l'huile de tournesol et du sucre glace. Qui n'a pas tout ça chez lui ? C'est hyper simple à faire. Alors, dans une grande jatte, versez la farine tamisée et la levure sèche. Mélangez, puis ajoutez le sel, le sucre, avant de mélanger avec une cuillère en bois. Creusez un puits, y versez l'oeuf et le lait. Quand la pâte commence à former une masse, la transvaser sur un plan de travail légèrement fariné et la travailler pour qu'elle forme une boule. pétrir la pâte 5 minutes, ajoutez le beurre coupé en petits morceaux, les incorporer à la pâte, pétrir une dizaine de minutes, jusqu'à ce que le beurre soit incorporé, mettre la pâte en boule dans un saladier légèrement beurré, couvrir avec du film alimentaire et un torchon et laisser reposer une heure. Enfin, non, laisser reposer deux heures, puis une heure au réfrigérateur. En tout, trois heures, il faut laisser reposer. Faites chauffer l'huile dans une friteuse, transvaser la pâte sur un plan de travail légèrement fariné, étaler au rouleau de manière à former un grand rectangle d'environ 30 cm à 45 cm sur une épaisseur de 0,5 cm. Découpez 24 carrés de 5 cm et les plongez dans l'huile. Laissez cuire deux minutes sur la première face, puis retournez le beignet, et continuez la cuisson jusqu'à ce que le beignet soit bien gonflé et qu'il ait pris une belle couleur dorée. Égouttez et placez les beignets sur du papier absorbant, soupoudrez généreusement du sucre glace avant de servir. Super recette ! J'essaierai les deux. Donc il y a un conseil beauté et un conseil culinaire. C'est cool. Et il y a aussi une réduction de 15% sur l'ensemble du site apodicairecreation.com avec un code promo. Voilà, moins 15%. Et enfin, un grand merci. Merci à toi d'avoir fait une box aussi mignonne. Hop, il y a des petites cartes de visite apodicaire. Elles sont vraiment jolies. Et là, des flyers. Encore des flyers. Donc c'est vraiment cool. J'aurai tous ces flyers à distribuer. Je vais en laisser à mon boulot. On va faire un petit peu de pub. En tout cas, voilà. Voilà ce que j'ai reçu. Et je suis très très contente de l'avoir reçu. Et bon, bah maintenant c'est un peu... C'est un peu mort si vous voulez l'offrir à Noël. Mais si vous voulez l'offrir en jour de l'an, pour un copain, un ami et tout, ça peut être sympa. Pour une nouvelle année, pour quelqu'un, ou pour un cadeau de Noël en retard. Franchement, n'hésitez pas. Quelqu'un qui adore Disney, et qui est soit princesse, soit méchant, il y a l'ombre et la lumière qui est disponible. Voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir et à bientôt.